Bonjour et bienvenue dans ce module où nous allons examiner la manière de structurer l'information sur base des enrichissements et de tout ce que nous avons vu en matière de hiérarchie. Jusqu'ici, au-delà de la stricte notion de grille typographique et d'enrichissement, le réel enjeu d'une mise en page de qualité, c'est que le lecteur soit capable de connaître la structure de l'information assez rapidement. C'est donc de la psychologie cognitive, ça fait appel au mécanisme de la vision, etc. Des choses que nous verrons en deuxième année au cours de communication, j'y ai souvent fait référence, et c'est un peu de l'ergonomie, l'ergonomie de la chose imprimée. Pour structurer l'information, il faut déterminer les unités de sens. Qu'est-ce que c'est une unité de sens ? Regardez cette affiche pour le théâtre national avec pléthore de polices. Il y a des mécanes, il y a des didones, il y a des polices fantasy avec des décors, avec des structures, etc. Cette affiche est extrêmement chargée. Elle va à peu près à l'encontre de tous les principes et toutes les règles que nous avons vues jusqu'ici, en tout cas à l'encontre du principe d'économie. Et pourtant, l'information est transmise de manière efficace. Ce qui veut dire donc, et j'y reviendrai, que l'application stricte des règles dont je vous parle est toujours soumise à exception. Vous avez remarqué que je suis très prudent quand je vous parle de règles et de principes de mise en page parce qu'il peut toujours y avoir des contre-exemples. Cette affiche, c'est un contre-exemple qui me permet d'illustrer la notion d'unité de sens puisque les unités de sens ici sont véhiculées par la variation de style typographique, variation très importante sur un style très contrasté avec un fond noir, une écriture blanche. Et donc, le fait que les blocs se forment par le fait que les lettres sont similaires les unes aux autres, d'une lettre à l'autre ou d'une ligne à l'autre, vont faire qu'effectivement, on a un bloc en fin, puis on a théâtre national, puis on a la date, et puis un peu plus léger, on a nouveau, ouverture, et puis les didons vont être un peu plus light et vont être vus ensuite. Donc on a, si vous voulez, une lecture en profondeur et pas en surface qui se fait sur cette affiche. Donc ça, ça fonctionne. L'idée, c'est d'arriver à organiser les choses d'une manière cognitivement correcte pour le lecteur, de manière à ce que les concepts se forment correctement dans son cerveau. On va lui donner des indicateurs visuels pour structurer l'information. Donc tout ce qu'on a vu en matière de hiérarchie, évidemment, va dans ce sens-là. Quand on doit mettre en page un document long, on reçoit du texte qu'on appelle au kilomètre. On parle de texte en labeur ou de texte en vrac, et la première chose, c'est de pouvoir déterminer les unités de sens qu'il contient. Or, l'unité de sens d'un texte, c'est le paragraphe. Le paragraphe, c'est une idée. En français, en écriture courante, un paragraphe, c'est une idée. Ça doit être la règle. Alors, un paragraphe, c'est quoi ? C'est une unité qu'on peut marquer de plusieurs manières. On peut la marquer en faisant des retraits de première ligne, qu'on appelle incorrectement des alinéas. Vous voyez que c'est ce petit espace. On appelle ça un espace d'élégance, aussi, en début de paragraphe. On peut le faire en espaçant les paragraphes entre eux. Peu importe, il y a plusieurs manières de marquer le passage d'un paragraphe à l'autre. Un paragraphe, c'est une ponctuation. Il y a un symbole pour représenter la ponctuation. Ce n'est pas le point. Le point est une ponctuation de phrase. Mais le pied de mouche, donc ce symbole-ci, l'espèce de P inversé, pied de mouche, c'est un symbole qui va matérialiser le début d'un paragraphe dans les textes anciens. Attention, ne pas confondre avec ce symbole de paragraphe qui, lui, est une abréviation. Ça, c'est le mot paragraphe abrévié dans un signe. Et donc, quand on parle de renvoi, par exemple, à un texte de loi, on peut dire tel texte, chapitre 6, paragraphe 7. Eh bien, on va l'abrévier. Pour ne pas écrire paragraphe en entier, on va mettre ce signe-là qui signifie paragraphe. Ça, ce n'est pas la ponctuation. C'est une abréviation. Le pied de mouche matérialise la ponctuation qui signifie fin de paragraphe. Alors, nous, on n'utilise plus trop les pieds de mouche aujourd'hui en général. On passe à la ligne simplement pour signaler qu'il y a un nouveau paragraphe qui commence. Dans les textes anciens, dans les manuscrits, on avait souvent, par souci d'économie, parce que le papier et le parchemin, c'était cher et qu'on essayait d'économiser l'espace, on avait souvent des vrais pieds de mouche. Ici, ce n'est pas tout à fait la forme qu'on connaît. Il manque un petit peu... Il manque une descendante pour que ce soit vraiment complet. Mais le symbole rouge et le symbole bleu, ce sont des pieds de mouche. Ce qui signifie que dans un texte moderne, on serait allé à la ligne. Dans celui-ci, ça marque la fin du paragraphe. Donc, c'est une véritable ponctuation. Le fait d'aller à la ligne est une ponctuation. Le pied de mouche, d'ailleurs, est le symbole qui va s'afficher lorsque vous affichez les caractères invisibles dans un logiciel de traitement texte, par exemple Word. Eh bien, la fin de paragraphe va être marquée par un pied de mouche qui ne s'imprimera pas, qui est invisible, mais on va matérialiser la fin du paragraphe par un pied de mouche. Donc, en imprimerie, en typographie, le paragraphe, c'est un signe, c'est une marque, c'est une unité de texte qu'on va varier, qu'on va décliner selon les contextes et selon le type de texte, linéaire narratif, linéaire non narratif, non littéraire. Dans les textes linéaires narratifs, un changement de paragraphe, c'est un changement de scénette ou un changement de type d'énonciation. Changement de scénette, ça veut dire changement de lieu, d'espace, de personnage, d'idée. Donc, on passe d'une situation à une autre. Changement de type d'énonciation, on va passer de la narration à la description, de la description à l'explication, à la régumentation, au dialogue, d'un discours direct à un discours indirect, etc. Exemple de texte linéaire narratif, c'est un dalle dans les mémoires d'un touriste. Ce matin, à 7h, j'ai quitté Nantes par la diligence, blablabla, c'est le début. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Au sortir de Nantes par la route de Vannes, j'ai déjà fait quelques kilomètres, il y a déjà une heure qui est passée, donc on passe à un autre moment du récit. Troisième paragraphe. Il était déjà 5h du soir. Voilà. En trois paragraphes, on est passé de 7h du matin à 5h du soir. Donc, on a avancé dans trois moments du récit. Le changement de paragraphe va marquer des changements de perspective narrative, des changements de temps. Donc, le narrateur fait ici une sorte de parenthèse ou d'ellipse. Le style d'énonciation change, on change de temps, donc on crée un paragraphe. Ça, c'est pour les textes linéaires narratifs. Dans un texte linéaire non narratif, le changement du paragraphe va marquer la composition du texte en termes d'élocution ou l'idée de mettre en avant une partie d'idée, une idée, un énoncé. Donc, l'ajustement réaction du lecteur ou une forme de structuration d'un tertitrage. Un texte linéaire non narratif, c'est par exemple une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, on a une série d'étapes. Dans ce cas-ci, préparation pour un mayonnaise, chaque paragraphe correspond à une action, nouvelle action, on passe à la ligne, nouvelle action, on passe à la ligne. Ça correspond aux réactions du lecteur, donc aux actions que le lecteur est censé faire en même temps. Autre texte linéaire non narratif, c'est le texte journalistique, mis en évidence des informations. D'abord, une déclaration d'un permanent FGTB. En parallèle, il se passe autre chose. Les syndicats présenteront la nouvelle mardi. Et cet événement n'est qu'un élément de nouvelles propositions, etc. On a une série de choses qui sont proposées. A la suite, ce n'est pas littéraire, ce n'est pas narratif. Par contre, c'est linéaire. Il y a une suite logique. Les paragraphes forment une pause qui permet au lecteur de digérer chaque information et de les intégrer dans un tout. Donc, le paragraphe va marquer une unité de sens, un paquet d'informations. Dans un paragraphe, il y a quatre éléments. Ça, c'est de la théorie littéraire. Une introduction, relation au paragraphe précédent. Un thème et un rem, énoncé de l'information. Développement de cette information, c'est le cœur. Et la reprise, c'est-à-dire une conclusion. Normalement, un paragraphe long contient ça. Donc, voilà la liaison. Le reportage, c'est donc aussi. On a déjà parlé du reportage, mais on fait le lien avec ce qui précède. Il y a aussi autre chose. Le reportage, c'est le thème. Une affaire de dévoilement, c'est le rem. Le thème, c'est de quoi on va parler. Le rem, c'est ce qu'on va en dire. Ensuite, un développement. Et ensuite, une conclusion. Quatre éléments dans un paragraphe qui en font une unité de sens complète. Notez ici le manque de distinction dans les paragraphes. Quand on fait de la typographie, l'idée, c'est d'arriver à articuler avec des éléments visuels et toujours, principe d'économie, de préférence avec du vide, avec de l'espace, articuler les éléments entre eux pour que leur enchaînement logique soit compris facilement par le lecteur. Alors, l'alinéa. L'alinéa, c'est le début d'un nouveau paragraphe. Ce n'est pas un signe visuel. On peut le marquer visuellement par un pied de mouche. L'alinéa, le passage au paragraphe, on va le manifester par quelque chose. Alors, par quoi ? Par un pied de mouche quand on est dans un manuscrit du Moyen-Âge. Quand on est dans un texte d'une tradition plutôt latine, on va le manifester par un retrait de première ligne. Ce n'est pas un alinéa, le retrait de première ligne. Donc, le fait d'avoir un espace ici au début du paragraphe, c'est un espace d'élégance. C'est un retrait de première ligne. Ce n'est pas un alinéa. Il coïncide avec l'alinéa. Ici, nous passons d'un paragraphe à un autre et nous insérons un retrait de première ligne pour manifester physiquement le passage d'un paragraphe à un autre. On pourrait le faire autrement. On pourrait faire le texte précédent avec des pieds de mouche, à l'ancienne. Ce n'est pas si mal. Ça a l'avantage d'avoir un bloc qui est très compact et donc un gris typographique qui va être amélioré. Ça peut marcher. De la mise en page créative, un texte à propos d'une éclipse, les paragraphes sont marqués par des pieds de mouche. Ça permet d'avoir un texte qui est très suivi et qui va donc permettre de composer, un peu comme un calligrame, une forme d'éclipse avec donc des pieds de mouche qui vont marquer les paragraphes. Alors, l'alinéa rentrant, l'espace d'élégance, le retrait de première ligne, c'est une manière classique, volontiers utilisée dans les romans particulièrement pour marquer le début des paragraphes. Ce texte rentré, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'avoir une colonne de texte qui est très homogène et dans laquelle on va avoir uniquement les petites indentations ici, donc les petits crans qui sont dans la colonne de texte qui vont marquer le début des paragraphes. C'est intéressant parce que ça aide à la continuité. Pour marquer l'alinéa rentrant, on ne fait jamais de tabulation, on ne met jamais d'espace, on utilise le retrait de première ligne qui est une caractéristique qui existe ici dans InDesign mais également dans Word et dans tous les logiciels qui gèrent la mise en page. On l'utilise dans un style de paragraphe, on l'utilise dans le format du paragraphe courant, peu importe, mais en tout cas, on n'utilise pas d'espace, on n'utilise pas de tabulation, ça ne sert pas à ça. Attention à la taille de l'alinéa rentrant. Quand il est trop grand, ça ne va pas trop bien. En général, on considère qu'un alinéa rentrant, c'est 1 à 2 quadratins. Vous vous souvenez du quadratin ? Un quadratin, c'est la largeur d'un M capital. Plus habituellement, on va le définir comme une fraction de la justification. Si c'est très grand, ça fait luxueux, mais attention, parce que vous pouvez alors avoir des choses comme ceci avec la fin du paragraphe qui est une ligne assez creuse, très courte, et si votre retrait de première ligne est trop grand, vous avez un espèce d'effet de veuve et orpheline ici qui n'est pas intéressant parce que vous avez ce blanc horizontal qui va trop couper les paragraphes en deux. L'idée d'avoir un espace d'élégance et d'avoir une continuité entre les paragraphes. Donc là, on est un petit peu... C'est un petit peu contre-productif. Alors, on peut également, pour les paragraphes, faire un alinéa sortant, qu'on appelle saillant ou en sommaire. Dans ce cas-là, on va avoir la première ligne qui va sortir. Alors, rentrer, c'est toujours rentrer vers l'intérieur de la justification. Sortir, c'est toujours sortir vers l'extérieur de la justification. Et donc, on va créer un espace comme ça qui va permettre quoi ? On va l'utiliser surtout, par exemple, dans des sommaires ou des tables des matières ou dans des bibliographies. Et donc, on va faire... Ça fait un peu la même chose qu'une énumération, qu'une puce ou qu'un tiré qui permet de marquer les lignes d'une manière qui est différente. On n'utilise jamais ça pour du texte courant. C'est relativement spécialisé et relativement limité à certains usages. Dans la typographie suisse, dans le style international, on va utiliser massivement les grilles, la géométrie, les linéales, l'ordre. Et donc, on va mettre l'accent sur le texte en tant que bloc. Ce qui compte dans la mise en page structurée style suisse ou style international, c'est la grille. Alors du coup, si on fait un retrait de première ligne, on est un peu embêté parce qu'on va créer à ce moment-là un retrait par rapport à la ligne de la grille. Si je dois mettre un retrait de première ligne ici, mon texte va reculer. Et donc, du coup, ma grille, ça ne va plus aller. Donc, pour respecter ce système de grille, on va décider de coller toutes les lignes du paragraphe au fer à gauche, de ne pas faire un retrait de première ligne. Et donc, quand on n'a pas de retrait, on a un texte qui est très peu marqué puisque la seule marque de la linéa, c'est le fait que la dernière ligne du paragraphe le plus souvent va être très creuse. Sauf que ça ne marche pas toujours dans ce texte-ci. Vous avez la fin d'un paragraphe ici, vous voyez que la ligne est très creuse. Et par contre, vous avez un deuxième paragraphe qui se termine ici et qui commence là. Là, on ne le voit pas parce que la dernière ligne du paragraphe précédent est presque aussi longue que toutes les autres. Donc, malheureusement, on ne voit pas bien les paragraphes. Donc, du coup, quand on a une mise en page en gris, quand on travaille avec un style plutôt suisse, plutôt international, alors dans ce cas-là, on va plutôt jouer sur l'interligne et augmenter l'espace entre les paragraphes. C'est pour cela que ce type de séparation entre les paragraphes est utilisé plus souvent dans le style international ou dans les imprimés anglo-saxons que dans les imprimés qui sont plus latins, plus littéraires. Il y a une tradition anglo-saxonne du design qui fait qu'on utilise plus souvent l'espace entre les paragraphes. Il y a également deux choses à savoir. C'est que l'espace entre les paragraphes doit être soigneusement calculé. On ne le fait jamais en appuyant deux fois sur la touche Enter parce qu'alors, on crée un paragraphe vide et ça va poser d'autres problèmes à la mise en page. L'idée n'est pas d'avoir un paragraphe vide. L'idée, c'est d'avoir un espace après le paragraphe, donc entre le paragraphe précédent et le paragraphe suivant, ici. Et vous voyez que, généralement, on augmente l'interligne entre ces lignes-là, mais on ne le double pas. Donc, généralement, l'espace après le paragraphe, ce sera environ un demi-interligne. Ce qui va poser d'autres problèmes sur le rythme vertical. On en reparlera plus tard. Sur le web, on va avoir tendance à généraliser ce genre de mise en page. C'est très courant. C'est évidemment plus facile à faire techniquement qu'un retrait de première ligne. Et on va le retrouver aussi dans les imprimés. Mais évidemment, là, ce sera aussi plus compliqué. Et on va en reparler quand on parlera de mise en page multicolonne. Le premier paragraphe, par contre, lorsqu'on fait des retraits de première ligne, donc des espaces d'élégance, ou même des espaces entre les paragraphes, alors là, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, quand on fait des espaces d'élégance, le premier paragraphe, lui, il est toujours identifiable, puisque soit il est seul au début du texte, donc c'est le début du texte, on n'a pas besoin de marquer la différence avec ce qui précède, puisqu'il n'y a rien qui précède. Soit il suit un titre, et donc la différence entre le titre et le texte qui suit, logiquement, il doit être marqué. Donc, on va omettre, dans ce cas-là, le retrait de première ligne. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous voyez qu'on a des espaces d'élégance qui vont créer des crans dans la colonne de texte pour marquer le début des paragraphes. Et en même temps, après le sous-titre Jetstream, le paragraphe suivant n'a pas de retrait de première ligne. Voilà. Et après le sous-titre Je, également. Donc là, on supprime, on nommet le retrait de première ligne qui va permettre de soigner la continuité du texte tout en reconnaissant que c'est un nouveau paragraphe. On le voit, puisque le titre qui précède, il est en capital et il est en gras. Donc, il n'y a pas de doute. Voilà. Manuel d'infographie de James Foley. C'est de l'infographie au sens mathématique du terme. Vous voyez que dans ce cas-ci, on a des retraits de première ligne, mais on a des textes qui sont un espèce de contre-exemple de ce que je vous disais dans le module précédent au sujet de la hiérarchie, où on a beaucoup trop d'enrichissement et c'est un petit peu difficile à suivre. Et puis surtout, on ne voit pas trop la différence entre le titre de niveau 2, primitive épaisse, et le titre de niveau 3, duplication de pixels, puisque la seule différence entre les deux, c'est les capitales. Donc, c'est à la fois trop d'enrichissement et pas assez de différence entre les niveaux de titre. Donc là, ce n'est pas terrible. Donc, de manière usuelle, un paragraphe, on le marque par un retour de chariot, ça c'est toujours. Dans un texte littéraire, on va souvent le marquer avec un retrait rentrant, une espace d'élégance. Donc, retour de chariot plus retrait rentrant. Dans certains cas particuliers, en particulier, les sommaires, les tables des matières, les bibliographies, on va marquer ça par un retrait sortant. En typographie suisse, dans la tradition anglo-saxonne, on va, au lieu du retrait rentrant, utiliser plutôt de l'espace interparagraphe qui va permettre de séparer les paragraphes par un blanc. Il faut marquer qu'entre les paragraphes, on ne met jamais de filet ou d'autres marques puisque, donc, principe d'élégance, on essaye d'organiser les choses avec le blanc plutôt qu'avec de l'encre et des choses qui sont noires. Il y a des variantes. Par exemple, la linéa guillemetée. Le guillemet, la linéa guillemetée, va marquer le début d'un paragraphe avec une citation ou un discours rapporté, un discours direct, voire un dialogue avec la prise de parole d'un premier locuteur et, dans ce cas-là, on ne va pas mettre autre chose que le guillemet. Alors, on peut utiliser le retrait de première ligne avec le guillemet, mais vous voyez qu'on ne fait pas de marque particulière entre Mélanie et je n'en sais rien. vous voyez qu'on est dans le même niveau. On peut avoir de la linéa tiretée également. La linéa tiretée de dialogue. Chaque tirée équivaut à la prise de parole d'un nouveau locuteur. Parfois, on va utiliser un enrichissement qui est le gras ou l'italique pour un des deux locuteurs de manière à ce qu'on puisse bien les séparer. Le tirée qu'on emploie dans ce cas-là va être un tirée long, un tirée quadratin. Variante, à linéa qui n'est pas tiretée dans ce cas-là. On va avoir simplement un paragraphe en gras puis un paragraphe en maigre qui va faire en sorte que le changement de graisse va tenir lieu de marque de paragraphe et c'est absolument clair aussi. C'est quelque chose qu'on va voir par exemple dans les interviews ou dans des magazines. La linéa suspendue est un cas particulier. La linéa suspendue fait commencer le paragraphe par des points de suspension qui peuvent être suivis d'une minuscule pour marquer la reprise du fil du texte après une coupure. Dans ce cas-ci, il n'y a plus de rature. Ceux qui voient mes manuscrits ont l'impression que c'est très facile pour moi. Ce n'est pas de tout facile en fait mais c'est dans ma tête que se fait de travail. Le travail, entre parenthèses, elle va se chercher un verre d'eau. Le paragraphe reprend. C'est pour ça que je recours toujours à la métaphore. On a à l'intérieur d'un paragraphe en discours direct une didascalie ou une indication de contexte, un discours indirect. Elle s'en va chercher un verre d'eau qu'on peut insérer dans des parenthèses ou avec des tirés longs qui marquent une incise ou avec un alinéa suspendu comme ceci. Et donc, le paragraphe va être l'entièreté de ce bloc à l'exception de la ligne elle s'en va chercher un verre d'eau. En fait, le paragraphe est interrompu par trois petits points et une phrase. donc cette phrase-ci est un paragraphe inséré à l'intérieur du paragraphe global. D'autres exemples ici avec des lignes colorées ça c'est un exemple qui est très ancien évidemment lignes colorées en luminure qui vont permettre de marquer d'une autre manière les paragraphes. On peut avoir la reprise de l'idée du pied de mouche le pied de mouche ici qui ne sera pas utilisé comme signe mais on va avoir des paragraphes donc c'est un jeu de lois et les cases sont numérotées on a des explications pour chaque case et case plus le numéro en rouge et en capital va marquer le passage d'un paragraphe à un autre chaque case étant un paragraphe. Ici, une mise en page axiale avec un changement de justification pour le texte gauche-droite gauche-droite donc ça marque également le changement des paragraphes. La hiérarchie est donc évidemment en lien avec la structure du texte le travail du typographe est évidemment capitale pour la mise en évidence des niveaux hiérarchiques de sens et donc particulièrement dans les unes des journaux qui vont utiliser des largeurs de colonnes différentes des enrégissements avec des typographies différentes de la couleur le rôle des photos etc. qui vont être très très structurés donc on peut on peut analyser des unes de journaux vous irez voir le cours de système de mise en page pour ça mais c'est évidemment très important. L'idée c'est de créer un texte qui va être divisé en sections avec un début et une fin qui sera mis en plan le plan en typographie c'est l'organisation logique des unités d'informations contenues dans le texte les sections étant introduites par des titres et en principe au premier coup d'œil une page doit permettre de déterminer sa structure alors c'est très évident dans les journaux pourquoi ? parce qu'on a des pages qui sont de très grands formats avec des contenus qui sont multiples et qui sont très hiérarchisés qui sont très structurés donc dans ce cas-là effectivement c'est intéressant de pouvoir examiner la manière dont c'est fait et la manière dont les différents titres s'organisent entre eux les colonnes sont parfois séparées par des filets parfois pas ce sont des bons exemples les journaux et en particulier la presse quotidienne quels sont alors les moyens d'action du graphiste pour créer une hiérarchie et bien bien entendu l'idée c'est d'utiliser ce qu'on a vu pour la structure et pour les enrichissements et donc on va créer un enchaînement de titres donc pour faire ça on doit évidemment connaître la structure du texte on doit comprendre le plan du texte à mettre en forme donc avoir sa cohérence interne et sa cohérence externe aussi par rapport à son contexte et donc on va établir une hiérarchie de titres c'est à dire en fonction du nombre de niveaux hiérarchiques et bien on va créer des titres qui seront à la fois suffisamment différents les uns des autres et différents du texte de base et en même temps pas trop enrichis donc on va travailler à l'économie pour avoir une différence la plus nette possible mais pas trop pour ne pas surcharger c'est évidemment un travail d'équilibriste et ça ça se repose évidemment sur la faculté du texte de posséder des titres signifiants le titre c'est une méta-information c'est toujours une information à propos de l'information qui la suit c'est notamment pour ça que la typographie expressive n'est pas une bonne idée dans un titre parce que poser une question dans un titre et y répondre dans le texte c'est pas comme ça que ça marche normalement le texte doit poser la question et y répondre et le titre doit décrire le contenu entier du texte donc ça paraît très logique qu'on ne puisse pas avoir un titre avec un point d'interrogation il y a des exceptions parfois on ne se tient pas toujours à cette règle mais néanmoins le principe c'est ça le titre est une méta-information donc une information à propos de l'information à propos du contenu et donc ben voilà dans la pipe de Magritte ceci n'est pas une pipe ce qui fait ce qui fait la surprise ce qui fait le gag ce qui fait l'interpellation du lecteur c'est la dissonance entre le titre et l'image et c'est ça qui fait la richesse de l'oeuvre les titres vont s'organiser en niveau en HTML on a l'habitude de distinguer les niveaux puisque vous savez qu'on a 8 niveaux de titres en HTML si on les balise H1 H2 H3 etc donc on a l'habitude de faire du traitement sémantique de l'information de diviser l'information de manière logique on a moins l'habitude en graphisme mais l'idée est la même on va avoir des niveaux de sens les organiser entre eux et le rôle du typographe va être de mettre ces niveaux de sens en évidence donc titre d'oeuvre titre de partie titre de chapitre titre de section sous-titres 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 et pour ça on va utiliser tous les degrés de liberté donc les mêmes que ceux que j'ai vu précédemment le style la capitalisation la graisse la couleur la taille le changement de police et puis d'autres choses des éléments graphiques qu'on rajoute on en a déjà parlé quand on parlait de gris typographique je vous ai déjà dit qu'avec les mécanes on utilisait plus volontiers la graisse que l'italique donc il y a des petites variations là-dedans rien que le changement de fonte évidemment ça ne change pas grand chose voilà des exemples avec un texte de labeur en Garamont le titre est en haut à gauche en Casse-Lon en haut à droite en Mignon en bas à gauche en Georgia et en bas à droite en Baskerville vous voyez que rien que le changement de fonte ce n'est pas génial donc le changement de fonte sera souvent utilisé en plus d'autres choses voilà des exemples de changement de fonte en utilisant des polices sans empattement alors souvent on utilise la règle tacite dit que souvent on utilise des polices sans empattement pour les titres et des polices avec empattement pour le texte long cette règle elle vient du fait que les polices avec empattement sont réputés plus lisibles dans des textes longs puisque les empattements forment des espèces de matérialisation des lignes de base qui permettent au regard de suivre plus aisément la ligne de texte donc logiquement d'améliorer la lecture c'est plus toujours vrai aujourd'hui avec les linéales contemporaines on a des linéales contemporaines qui sont extrêmement lisibles sur la longueur donc voilà c'est pas je pense à Dean ou à Meta ou à Officina qui sont des polices qui sont très lisibles pour des textes de labeur donc bon c'est un principe qui est historique mais qui n'est plus forcément très vrai aujourd'hui à l'inverse les titres sont souvent dans des forces de corps plus importantes que le texte de labeur et dans une force de corps plus importante les empattements vont devenir encombrants et vont devenir gênants donc effectivement là aussi on préfère souvent utiliser des polices sans empattements pour les titres là encore il y existe des mécanes et des réals et même des garals qui fonctionnent très très bien en titrage parce que leurs empattements ne sont pas trop encombrants et donc permettent de s'acquitter de cette tâche très facilement donc le principe historique bon voilà il existe mais il ne faut pas trop s'y tenir on voit ici qu'effectivement quand on a un texte en garamont et puis un titre avec une police sans empattement il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres c'est sûr que l'optima en bas à droite ce n'est pas génial mais voilà ça peut fonctionner il faut éviter évidemment des polices fantaisies l'innommable comixant en haut à gauche je vous ai dit qu'il n'y avait pas de mauvaise police mais dans ce cas-ci un accord comixant garamont ce n'est pas extraordinaire la police d'écho ou la fracture ce n'est pas une très très bonne idée non plus après une didone par rapport à du garamont bon voilà ici ce cas-là et ce cas-là il faudrait qu'on retravaille un petit peu en disant je ne sais pas de la capitalisation ou la graisse ou voilà ici on a travaillé sur la graisse et sur la force de corps c'est déjà mieux donc tous les enrichissements ne se valent pas se contenter d'un changement de corps surtout quand on a beaucoup de niveaux ça peut devenir problématique donc voyez ici ce chapitre ce n'est pas numéroté en plus donc on a vraiment du mal est-ce que principe de base de l'analyse concurrentielle est un titre de même niveau que définissez votre panel concurrentiel ou que qui sont vos concurrents ergonomiques allez savoir si ce n'est pas numéroté on a vraiment du mal or ici effectivement tous les titres sont dans la même police et dans la même graisse et il n'y a que la taille qui varie donc ce n'est vraiment pas simple voilà ici donc le lecteur de ce livre a même passé son temps à renuméroter les titres pour s'y retrouver parce que sinon ça ne va pas je vous ai déjà montré ceci avec les numéros remarquez le titre courant introduction à l'infographie et puis alors algorithme graphique surfacique fondamentaux de visualisation de primitif 2D alors là dans le genre titre informatif c'est très bien mais dans le genre titre ergonomique ça ne se pose pas là ça ne va être vraiment pas simple de lire ce livre la structure va vraiment numir à la compréhension parce que la structure du texte est déjà complexe mais alors en plus sa mise en forme va complètement faire foirer la compréhension qu'on peut en avoir la graisse est le moyen le plus évident de mettre le moyen le plus habituel de mettre en évidence la hiérarchie maintenant dans cet exemple-ci je vous ai dit les titres sont en grain mais ils ont tous la même graisse donc on peut imaginer que quand on a une famille complète avec de l'Helvética ou de l'Univers par exemple ou d'autres polices on peut dans ce cas-là utiliser plusieurs graisses pour augmenter progressivement la graisse à mesure que le niveau de titre va augmenter on peut utiliser la capitalisation petite capitale ou capitale ça peut fonctionner mais c'est parfois un peu délicat il n'y a pas de règle absolue sur les enrichissements il faut vraiment tester et se rendre compte du fait que ça fonctionne ou pas ici vous voyez qu'on ne comprend rien au système de titrage il y a des titres qui sont plus grands mais qui sont en minuscule alors que les titres plus petits sont en petite capitale je suis même incapable de dire combien il y a de niveaux de titres sur cet exemple ça défie l'entendement le style est souvent utilisé pour les premiers niveaux de titres mignon ici il n'y a pas tellement il n'y a pas de différence d'oeil en italique donc mignon en bas à gauche fonctionne mieux que garamont qui est en haut à gauche parce que son italique est un peu plus large et à la même hauteur d'oeil un niveau de titre le plus bas en italique ça fonctionne bien c'est souvent utilisé maintenant il est clair que quand on a des titres qui sont numérotés c'est quand même plus simple sauf que ici par exemple il faut heureusement qu'on a tout parce que 2 est-ce que c'est un niveau 2 en chiffres arabes est-ce que c'est un niveau de titre inférieur ou supérieur à petit a en minuscule je pense que non ça doit être un niveau supérieur mais la numérotation n'est pas si simple que ça on peut avoir des numérotations qui sont récapitulatives avoir le point 1 puis le 1.1 le 1.2 le 1.3 puis dans le 1.3 le 1.3 le 1.3 le 1.3 etc c'est possible la couleur c'est très délicat à utiliser pour les titres c'est déjà de très haut niveau dans l'échelle des moyens ça doit être emplonné avec beaucoup de parcimonie pour uniquement les parties principales éventuellement avoir une couleur pour les titres et une couleur pour le texte courant c'est pas mal j'en profite pour vous dire que la couleur des titres courants la couleur du texte on n'a encore rien inventé de plus lisible que le noir sur fond blanc donc réfléchissez à l'usage de couleur dans votre texte courant c'est généralement une mauvaise idée il faut généralement mieux réserver ça aux titres pour ce qui concerne l'espacement si vous mettez de l'espacement entre les paragraphes il serait logique qu'il y ait de l'espacement entre le titre et le paragraphe suivant et entre le titre et le paragraphe précédent mais dans ce cas là vous allez devoir là aussi étudier les espacements très soigneusement pour que par exemple vous n'ayez pas quelque chose comme ceci donc 2 le 25 mars 2010 à 10h44 par Anthony est-ce que ça concerne est-ce que c'est un sous-titre du cadre qui est avant ou est-ce que c'est un titre du cadre qui est en dessous on ne le sait pas parce que les deux espaces sont égaux donc il faudrait retravailler l'espace pour qu'on sache à quel bloc se rapporte quel autre bloc vous devez toujours retenir en mise en page une règle extrêmement fondamentale qui est le fait que l'espace entre deux éléments doit être égal à la relation logique entre deux éléments c'est-à-dire que si deux éléments sont proches sémantiquement l'un de l'autre donc le titre doit être proche sémantiquement du texte qui le suit puisque le titre décrit ce qui va se passer après donc dans l'espace il doit également être plus proche du texte qui le suit immédiatement que du reste donc un titre on va généralement lui mettre un peu plus d'espace avant que d'espace après de manière à ce qu'il soit plus proche spatialement du paragraphe qui le suit ce qui sera un reflet du fait qu'il est proche de lui sémantiquement voilà violer les règles on peut toujours violer les règles en typographie toujours 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 je vous donne beaucoup de règles j'insiste sur leur logique et je le fais pas à fond perdu donc l'idée n'est pas que vous violiez les règles ce n'est pas facile à dire mais simplement quand vous violez une règle quand vous enfreignez une règle vous devez toujours savoir pourquoi pourquoi vous enfreignez une règle ici on pourrait dire que voilà on a l'utilisation de beaucoup d'enrichissement typographique de changement de police etc ça fonctionne c'est dans le style graphique de ce qu'on a là si j'ai un titre à faire et que je le mets en rouge en capital en italique en gras et souligné ben ça ne sert à rien ça c'est du n'importe quoi il n'y a pas de justification ni graphique ni stylistique ni autre c'est juste un excès de règles donc quand on viole une règle en typographie quand on enfreint une règle le principe c'est toujours de savoir quelles règles on enfreint ce qu'on aurait dû faire donc savoir qu'on enfreint une règle ne pas faire n'importe quoi faire exprès quelque chose qui ne suit pas une règle que par ailleurs on connaît et savoir pourquoi on enfreint cette règle donc être capable de le justifier si on est capable de le justifier et bien généralement ça veut dire qu'on a raison d'enfreindre la règle quelques conventions qui vont nous amener à l'orthotypographie qui fera l'objet du module suivant la question de l'italique l'italique l'alternance entre italique et romain va permettre de mettre l'accent sur un mot par un changement de style l'utilisation de l'italique est destinée à des usages particuliers son premier usage c'est l'emphase donc par exemple ici dans la phrase car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur quand on le dit on va insister sur le mot il faut savoir que c'est l'alternance qui est intéressante et donc par exemple dans le paragraphe de droite qui est entièrement composé en italique si on souligne on va redresser on ne met pas deux fois en italique c'est un plus et moins c'est un interrupteur à bascule dans un texte en italique quand on souligne on compose en romain dans un texte en romain quand on souligne on compose en italique voilà quelques notions de hiérarchie et de structure de texte qui vont nous amener après on en a déjà un tout petit peu parlé à évoquer la question de l'orthotypographie qui est quelque chose qui est très important et qui fait partie des compétences que vous devez acquérir puisque lorsque vous allez vous retrouver dans la position du metteur en page donc de la personne qui va passer d'un texte manuscrit fut-il un tapuscrit fut-il tapé dans Word au kilomètre à quelque chose qui est mis en page de manière correcte dans un livre ou dans un document vous êtes le garant du respect des règles typographiques donc vous êtes le garant de la mise en forme et donc l'orthotypographie fera également partie de ce que vous voulez faire de ce que vous devez faire et ça fera partie ça fera l'objet du module suivant de ce que vous devez et de ce que vous devez avec ce que vous devez